Je vais faire cette fois-ci par ordre de taille et de poids à l'écran, tu vois. Franck Dubois, donc Marin, le papa de Nemo. Ensuite, ça doit être Anc, le poulpe, donc Philippe Lelouch. Nous avons Bailey, le Beluga, Cana Dance, et donc Destiné, la baleine. Dans cette suite, moi j'ai une première question avant de vous laisser, évidemment, prendre la parole. Si on parle du film d'animation en général, et puis du Disney Pixar en particulier, est-ce que vous êtes tout simplement client ? Certains sont les parents, d'autres étaient enfants il n'y a pas assez de temps. Est-ce que ce sont des films que vous allez ou que vous allez voir ? Bien sûr. Par exemple ? Oui, oui. Tous les Disney, oui. Avec Philippe, c'est Bambi. Oui, nous on a... T'as vu ? C'est marrant. Bambi, parce qu'on avait pleuré, Bambi, mais tous les Disney, moi j'ai toujours avoué. Moi c'est plus le roi Lyon. Eux c'est plus Bambi, c'est un truc de... Dis-moi quel Disney tu as vu, je te dirai ton âge. Oui, c'est ça. Quel est ton premier Disney, je te dirai ? Non, mais même Blanche-Neige, même... Mais dis-donc, t'étais un peu jeune pour Bambi, toi, ma chérie. Bah non. Pourquoi Bambi ? Vous avez 4 ans, moi. On l'a ressorti de Bambi. Bah oui, bah... Bah et alors on l'a vu après, mon petit point jeune. T'avais 4 ans pour la ressorti, t'es sûr ? Non, pour la ressorti, franchement. Ressorti de Bambi. Non. Ouais, vous voudrez voir. Vous avons des spécialistes de Disney, quand est-ce qu'est sortie Bambi ? Soit elle est sortie en 67, 68. Si t'avais 4 ans quand c'est sorti, c'était la sortie. Bambi s'est pas sorti il y a 104 ans. C'est sorti deux fois je crois, Bambi. Boilem ? Boilem, c'était quand la première sortie de Bambi, s'il te plaît ? Allez, Internet, tout le monde, allez. Allez, un bout de tableau. 42. En tout cas, moi aussi j'ai eu la sortie. 42. Ah, 42. Donc moi j'ai eu les 4 ans à la ressorti. Ah ouais ? Bon, ça sent... La ressorti à quelle période ? Parce que moi aussi j'ai vu la ressorti. Comment t'as vu la ressorti ? La première sortie, c'était en 42 ? Oui. Vous sortiez des films pendant la guerre mondiale ? Non mais il n'était pas là, les enculés. Il n'était pas là, là. Il n'était pas là, Boilem. Non, non, oh là là. Il était dans son Maroc, on n'a pas. Ça suffit avec le Maroc, hein. Mais avant, il n'était pas là, allez. Alors allez-y, n'hésitez pas, oui. Non mais attends, Bambi. Ah oui, Bambi. Les enfants le vont bien aussi. Là, ça te fait chier, ce qu'il dit. Sur Bambi, on est déjà focalisés sur Bambi. Ah bon. Je l'aime. Non mais attends, parce que Bambi... Non, toi, quand tu parles de Bambi, ça c'est Michael Jackson. Oui. On est sur les Bambis différents. Allez, il faut y aller parce que... Donc, l'histoire est centrée sur Doric, qui a des pertes de mémoire. Est-ce que vous, vous avez une bonne mémoire et auriez-vous une anecdote à nous raconter ? Ah, ben, plus de la question. Non, ben, oui, la mémoire, c'est quand même une petite voix qui nous fait travailler. Donc, on a plutôt bonne mémoire pour les choses qui... Je pense que comme tout le monde, moi, je sais que je suis capable d'avoir une mémoire très sélective. Je me souviens assez mal des choses qui m'emmerdent, qui m'ont emmerdé. Et je retiens facilement ce qui me plaît. Par exemple, en trop, j'oubliais facilement les cours de maths. C'était un truc qui n'était pas mon... Voilà, et j'étais plutôt attiré par les matières littéraires. Ça, je ne me préfère bien des personnes. C'est absolument aucun intérêt. Mais, non, non, voilà, la mémoire est un truc, oui, qu'on fait travailler plutôt beaucoup. On a intérêt, hein. D'accord. Avec les messieurs. Moi aussi. Moi aussi. Non, mais c'est vrai qu'on a plutôt des bonnes mémoires. C'est un muscle, la mémoire. Nous avons ce que l'on appelle la mémoire à tiroir. C'est-à-dire qu'il y a différentes sortes de mémoires. Il y a la mémoire immédiate, la mémoire à tiroir et la mémoire sélective. Ce sont trois sortes de mémoires. La première... J'ai fait des décours de ça pendant huit ans, alors... La mémoire, c'est par exemple, où est-ce que j'ai mis mes clés ? Vous mettez trois heures à trouver vos clés. Dix ans après, vous dites, je me souviens, je suis rentré en retard à la maison. J'avais perdu mes clés dans le cendrier. Et ça, c'est la mémoire affective. Voilà, merci beaucoup à tous. Tu as vraiment délégué. Oui, oui, pendant huit ans. Kev, j'aimerais savoir ta réaction lorsque tu as appris que Disney te proposait d'incarner un cétacé qui a la grosse tête. Et puis, on m'a dit que tu étais très bon... Vous n'avez pas de mémoire, parce que pour écrire cette question, il ne faut quand même avoir rien à faire dans ta vie. Non, non, non. Non, non, mais parce qu'on peut la lire, c'est ça que je veux dire. Mais je suis allé où ? Et puis, on m'a dit que tu étais très bon à faire le dauphin. Est-ce que tu pourrais nous le montrer ? Alors, ça répond à la première partie de la question. Ça m'a beaucoup touché que les Disney m'appellent. Et pour jouer un dauphin qui a la grosse tête, ou pour jouer n'importe quel autre animal de Disney, j'aurais foncé, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus humain que les animaux de Disney et que la manière dont ils font vivre leurs animaux. Ça, c'est pour la première partie de la question. Avec des petites allusions, je crois que tu n'as pas vu venir. Et la deuxième partie, oui, je fais bien le dauphin. Mais le problème, c'est qu'il faut... C'est un truc qui passe partout, moi, comme ça, et ça fait un peu mal. Et j'ai des problèmes avec les gencives en ce moment. D'ailleurs, s'il y en a aussi, il faut que j'ai des paragontaxes, ça aide pour les gencives. Ça répart les gencives. Donc voilà, j'ai un peu... C'est quoi le dauphin, les Disney ? Ils ne font pas des prudents ? Non, là, c'est plus peur, c'est là. Ben oui, je fais peur, c'est pas un dauphin. Ah, je vais me faire mal. C'est un dauphin aussi, de me faire mal. Non, ça, c'est un autre animal sous-marin qui n'a rien à voir. Non, mais c'est vrai que je savais bien faire le dauphin avec 8,5 ans. Ça a aidé ta carrière, d'ailleurs. Ça a beaucoup aidé ma carrière. Voilà. Autre question, peut-être ? Oui, une autre question. Je nomme un ruchemis bleu. Bon, alors, auriez-vous aimé être un poisson ou toute autre créature marine dans une autre vie ? Si oui, lequel ? Mathilde. La question, c'est... Auriez-vous aimé être une créature marine ? Ou un poisson. Ou un poisson dans une autre vie ? Si oui, lequel ou laquelle ? Je ne me suis pas posé la question, mais un requin, oui. Oui, s'il fallait se poser la question, moi non plus, je ne m'étais pas posé. Un dauphin, probablement. Un dauphin. Mais le dauphin ne ment pas. Le dauphin ne ment pas. Le dauphin ne ment pas. Le gentil. Vous posez une question à un dauphin, vous écoutez ce qu'il va vous répondre, il ne ment pas. Il ne peut pas avoir le nez qui s'avance, il n'y a pas le nez. Kalef, c'est pas un dauphin aussi ? Oui, 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 oui. En même temps, c'est souvent ça quand tu dis aux gens, qu'est-ce que tu as envie d'être sous l'eau ? On se disait un requin, un dauphin, c'est rare qu'on me dise, j'ai envie d'être un poule. J'ai voulu à une époque être du plancton. Une coquille Saint-Jacques. Une coquille Saint-Jacques. Corail. Voilà. Quel est pour vous les valeurs fortes de ce film ? Ah, voilà une question intéressante. Merci. Alors, ça c'est joli. Là après. Moi, j'ai fait un travail sur moi-même pour faire ce film. Je commence par moi parce que j'ai fait un travail très différent des autres. J'ai été nagé avec les Médigas pendant quelques semaines dans le nord de l'Atlantique. Et c'est vrai que ça m'a permis de voir comment cet animo évoluait. Non, mais il y a un message qui est très fort dans le film et en tout cas, ça touche mon personnage. J'ai un message très large qui était déjà dans le monde de Nemo, qui est le vivre ensemble et jusqu'où on est prêt à aller pour les gens qu'on aime. Parce que c'est vraiment ce que fait le père de Nemo. Et c'est vraiment ce qui se passe dans le 1 et ce qui se passe encore dans celui-là. Mais pour mon personnage et celui de Mathilde, il y a un truc qui m'a beaucoup plu. Moi, c'est qu'on montre avec beaucoup d'humour et en même temps avec beaucoup de sérieux, un sujet qui est très adulte, qui est celui du fait que quand on enferme des animaux marins dans des parcs, forcément, ils ne grandissent pas comme ils font le grec. Et c'est ce qui se passe avec ce dauphin beluga qui est complètement paumé, qui arrive peut-être à se servir son sonar et qui ne sait pas s'il a une bosse parce que c'est cogner la tête ou parce que c'est naturel. Et Mathilde qui est un personnage... Mais offre et il se cogne partout. Voilà. J'ai aimé cette métaphore. Et c'est aussi la force de Disney, c'est qu'avec des images d'enfants, on parle de sujets d'adultes. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire dans ce film, c'est qu'ils dénoncent en même temps un truc qui est grave aujourd'hui, c'est qu'encore aujourd'hui, on enferme des animaux comme ceux-là dans des parcs pour amuser les gens, alors que ces animaux, ils ne grandissent pas bien forcément, ils grandissent même très très mal. Et c'est ce qui est montré, mais sans tragédie, avec beaucoup d'humour. Donc voilà, c'est la force de Disney. On va s'écrire tout ça. Moi, je dirais que moi, je retiens ce qui lance le film comme message, c'est que si tu n'écoutes pas ta maîtresse, tu te retrouves très loin de chez toi. C'est ce par quoi commence le film et je trouve que c'est déjà un premier principe de l'irrespecté. Écoute ta maîtresse. Mon père, il a écouté sa maîtresse et c'est barré, je peux te dire. C'est vrai. C'est-ce que tu veux dire quelque chose, non ? Non. Non, c'est ça. Non, j'ai dit l'apologie de la différence, on disait. C'est vrai qu'on a dit l'apologie de la différence. Le vivre ensemble. A-P-O-L-O-B-O-L-O-B-O-G-Y. Et moi, je dirais pour aller plus loin, comme je disais tout à l'heure, oublier les différences pour ne retenir que les ressemblances. C'est le fait. Et continuer à vivre avec nos ressemblances. oui en oubliant la différence en oubliant nos différences oui madame mademoiselle est-ce qu'on se sent plus libre de ne pas être à l'écran dans le jeu d'acteur déjà on peut travailler nul on est moins libre paradoxalement on est moins libre on est moins libre parce qu'on a c'est pas notre bouche ce sont pas nos yeux on est enfermé dans ce qu'un personnage a déjà maintenant il y a moins de contraintes techniques évidemment on ne rentre pas le ventre on n'a pas à rentrer le ventre on n'a pas à observer la lumière on n'est pas si libre que ça je suis d'accord moi je trouve qu'on n'est pas très libre sauf sur effectivement le ventre ça ne concerne pas trop les autres c'est qu'on peut être nu toi tu l'as fait nu KFC 5 oui un poisson ne porte pas de vêtements moi j'avais envie de me sentir poisson j'ai été tenu pour le plus grand plaisir de Boilette il faut être à fond je l'ai fait dans un bocal j'ai bien compris pour vous deux qui découvriez l'exercice du doublage quel regard vous jetez sur cette première expérience on a jeté un regard très non mais toi tu l'avais déjà fait non mais ce qu'on dit depuis ce matin c'est que c'est pas facile du tout c'est quand même un exercice périlleux et surtout les premières phrases les premiers on est un peu comme ça débutant enfin moi je me suis sentie complètement débutant mais je me sens aussi débutante dans mon métier non mais c'est vrai que c'est pas un exercice facile et en plus on a des contraintes effectivement comme je disais tout à l'heure on est tout seul et non moi j'ai trouvé ça assez dur au bout d'un moment on commence à prendre du plaisir mais on est crevé moi j'ai eu le sentiment non c'est fatigant je t'ai lessivé c'est fatigant parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de jeu naturel il n'y a pas un moment où on peut non pas je veux dire lâcher l'affaire mais être avoir des phrases dilettantes il y a chaque mot dans un dessin animé est pesé et doit être porté il n'y a pas de mot gratuit il n'y a pas viens on va fumer le club donc il y a il y a tout le temps des oh t'as vu ça il faut porter et souvent on a l'impression de porter fort et on ne porte pas assez fort donc il y a des gens comme Boilem qui s'en suivent oui mais regarde tu vas voir il repasse le truc et on se rend compte que c'est en dessous donc ça oblige oui à un certain exercice physique auquel je m'attends c'est la surprise que je n'attendais pas c'est à dire qu'il fallait il faut pousser et ça c'est aussi très agréable c'est jouissif au possible ça remet le mot en place oui absolument parce qu'on ne peut pas se fier à nos petits trucs à nous d'acteurs on se connait en général on connait nos défauts nos qualités après on laisse le réalisateur plus ou moins s'en emparer là il faut vraiment se laisser se livrer aux coachs qui sont là aux metteurs en scène enfin les directeurs d'acteurs on va dire et là on devient des enfants en ce qui me concerne on ne sent pas toujours très bon après c'est fini on est soulagé mais au moment où on le fait moi je me sens un petit peu comme un petit garçon on me sent un peu gêné dans la cabine on n'est pas sur ses appuis habituels on est engagé au cinéma pour faire ce qu'on sait faire parfois projot et là on se dit non ça va être un peu plus compliqué que ça parce qu'on n'a pas on n'est pas assis on n'a pas un professionnalisme qui nous permet de dire j'imagine qu'il y a des pros du doublage qui savent faire ça et la voix américaine qui est en amont généralement est une base de boulot ou il faut s'en affranchir pas la voix en tant que voix les intonations mais on est obligé de se fier aux intonations dans le sens où les dessins les personnages sont dessinés en fonction de ce qu'eux ils ont déjà fait je crois que les américains font la voix avant le dessin donc forcément le personnage il bouge les yeux et la bouche en fonction de ce qu'a fait l'américain et l'anglais n'étant pas dans le même dans le même sens que et imaginez les allemands pour les allemands qui vont doubler c'est fort plus compliqué parce qu'en allemand le verbe est à la fin de la phrase c'est ce pourquoi ils sont très rigoureux parce qu'ils sont obligés d'écouter la phrase jusqu'au bout pour comprendre ce qu'elle veut dire donc quand un personnage a déjà dit quelque chose a déjà dit quelque chose en allemand il ne l'a pas encore dit il ne l'a pas encore dit aujourd'hui c'est l'idée c'est Franck le qui dit c'est Franck le qui dit non mais tu as raison au contraire du norvégien ah le norvégien commence par le verbe voilà elle a commis eu un suffixe un suffixe le chinois lui n'a pas de verbe non et l'espagnol parle-vous l'espagnol je n'en comme on disait tout à l'heure il y a plusieurs thèmes qui sont abordés notamment un message sur l'écologie et à l'approche des vacances justement est-ce que vous auriez un message à faire presser au vacancier mais c'est aller voir camping c'est pas un vrai il est un message on n'attend pas non mais tous les films de Disney sont un peu écologiques ils le sont tous plus ou moins parce que l'écologie c'est la vie non mais c'est vrai c'est à dire que ça peut être non là c'est pas très bruit c'est pas l'okini ce que tu fais mais parce que c'est vrai parce qu'on est obligé de faire attention et je crois qu'aujourd'hui on va dire regardez 20 juin regardez le temps de merde on voit bien que tout est déréglé donc il y a forcément un moment où ça devient une évidence de faire attention à l'environnement je crois que c'est même plus la peine d'insister là-dessus mais je crois que nos enfants et à fonction des ceux qui vont aller voir le Disney ils ont déjà très très bien conscience de ça je crois plus qu'ils sont donc les vacanciers il faut leur dire de choisir là où ils vont parce qu'ils ne fera pas vos vacances oui oui c'est surtout ça c'est un message important non mais c'est oui c'était peut-être pas ça qu'il a entendu comme réponse message aux vacanciers oui non ne jetez pas vos saloperies c'est un message important en plus c'est l'écologie c'est il ne faut pas moi je fais partie aussi je l'admets je fais un peu partie des gens qui disent ouais mais bon ça ne nous touche pas tout de suite on verra bien plus tard on attend quoi on attend on attend on attend pas Patrick donc voilà oui oui non mais c'est vrai c'est un truc tant que ça ne nous touche pas directement on a du mal à le faire et c'est vrai que c'est important mais je dirais moi je te dirais que tout est possible ben voilà tout est possible non mais oui merci non non je dis ça des hauts vacanciers ça commence par des gestes simples au-delà de grande et basse sur l'écologie c'est une décision déjà le bouche à bouche bouche à bouche non mais de faire attention à ne pas tout foutre partout parce que moi je trouve qu'il y a des poubelles mais parfois il n'y a pas de poubelles pour mettre ces paquets de chips alors bon ben moi je trouve que j'enlève sur la plage mais mes canettes de bière j'enlève pas d'autres exactement l'essentiel c'est repouvé au même endroit enfin sur ce genre de choses moi je trouve que les plages sont dégueulasses et que les gens sont dégueulasses ça pourrait commencer par là l'écologie c'est encore un autre est-ce que j'espère que parce qu'il nous montre bien dans le premier et dans le deuxième dans le premier on voit des mines et dans le deuxième on voit beaucoup de saloperies au fond de l'eau est-ce que les enfants vont prendre conscience que c'est pas bien ou est-ce qu'ils vont se dire l'océan est comme ça et c'est un fait c'est ça le truc aussi c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que les enfants se disent bah c'est comme ça non ils font alors bon il y a le message après parce que tu dis que c'est une erreur de Disney non mais on voit bien que les personnages justement ça dérange les personnages parce que non ce que je veux dire par là c'est que c'est difficile à faire passer un message là-dessus parce que quand on montre tout ça à des générations qui ne connaissent pas ils prennent ça comme acquis c'est comme ça alors après il faut amener et c'est la force justement dans le film des personnages qui vont dire mais ça c'est pas bien ça c'est pas notre monde alors c'est une c'est plus philosophique pour les enfants parce que les enfants ils croient ce qu'ils voient vous prenez ce que je veux dire c'est bien ce que je veux dire c'est bien les enfants croient ce qu'ils voient donc il faut arriver à les détourner de tout cela et les enfants croient sur une plage s'ils voient une bouteille de bière par terre je crois que c'est comme ça une plage il faut leur dire non c'est pas bien c'est pas bien de faire ça mais qui leur dit c'est pas bien vous, moi, non eux leur disent c'est pas bien et c'est là où c'est important monsieur c'est là où c'est important de passer des messages c'est là que c'est important et quand on a écrit 3 quand on a écrit 3 le mec qui mélange toutes ces promotions c'était pas je voulais savoir comment vous trouvez le ton juste pour interpréter un personnage le talent le poids de poisson le ton personne ne l'avait vu excellent comment ça vous a pris et pour vous Franck moi c'est le talent qui est rentré en compte je voulais savoir que tu vous avais revu l'épisode précédent le monde de Némo pour retrouver la même voix j'ai failli et mon lecteur DVD est en panne pour tout vous dire non non j'ai failli le regarder effectivement pour retrouver la voix mais je me suis dit je vais faire confiance aux gens qui sont là parce que c'est difficile soi-même mais je vous avoue et c'est vrai qu'à chaque phrase au début je me dis mais c'est bien Némo c'est bien marin qu'on entend j'étais un peu inquiet de ne pas retrouver ma voix mais comme je l'avais fait sans truquer la voix avec ma voix normale on va retrouver assez facilement mais j'avais peur de ne pas retrouver le temps et c'est plus facile la seconde fois de doubler ah non c'est pas plus facile ah peut-être je pense quand même quand tu l'as déjà fait si si c'est un petit peu plus facile parce qu'on a déjà le personnage on le connait ce qu'il faut c'est le retrouver mais c'est plus facile de le retrouver que de l'inventer et pour les nouveaux venus combien de temps avez-vous pris pour un enregistrement je suis arrivé un peu traqueux moi sur le set d'enregistrement et puis Boilet le terme sur le set ah non j'y crois pas c'est dur hein faire la peau c'est fatiguant on est fatiguant non mais sur le set bonsoir parce qu'il a une loge il a une loge il a un carloge oui c'est le seul moi j'avais demandé à carloge à Boilet je veux bien faire le doublage mais il faut un carloge il fait son doublage maquillé on ne sait jamais si la caméra tourne pour les bonus et donc donc je suis arrivé on the set on the bed fruit la difficulté pour toi c'est de parler en français c'est de parler en français moi je pensais le faire dans toutes les langues non non sérieusement blague à part je suis arrivé en me disant qu'est-ce qu'ils vont me demander et j'ai dit à Boilet comment tu veux la voix il m'a dit mais comme tu veux donc vas-y fais la voix et donc finalement en regardant le dessin le premier plateau qu'on fait la première apparition du personnage va donner là à tout le reste qu'on va se coller sur ce qu'on a fait donc on regarde un petit peu et assez instinctivement je crois il y a une voix qui se transforme malgré nous en fonction de la façon dont le personnage bouge dont il parle etc et quand on a un doute sur le ton alors on dit tiens qu'est-ce qu'ils ont fait les américains non pas qu'ils veuillent qu'on fasse du copier-coller parce qu'on a tout fait sauf ça et ça c'est leur talent à Disney France de faire venir des acteurs en disant faites ce que vous voulez et c'est leur talent de casting qui ne pas coller qu'aux américains voilà mais de temps en temps c'est vrai que sur le ton on peut avoir un doute donc de temps en temps ça nous est arrivé d'écouter ce qu'on fait les américains et de dire oui d'accord c'est plus ça dans ce sens-là donc on va mais vous vous rendez compte quand même parce que nous on se laisse c'est très dirigé et rêvé par les gens par les responsables de tout ça imaginez-vous quand même que Dorie au début c'est une petite fille qui la doute quand elle est bébé de 5 ans qui ne sait pas lire c'est une petite fille qui ne sait pas lire ce que Franck essaie de dénoncer c'est que chez Disney France ils font travailler les enfants non mais c'est une petite fille c'est scandaleux c'est une petite chinoise vous vous rendez compte à quel point c'est magique cette petite fille ne sait pas lire et on lui donne des phrases elle les dit moi je... en plus on ressent on entend vraiment que c'est une petite fille qui parle c'est émouvant et c'est quand Dorie est bébé et ils lui font dire les phrases et ça colle donc c'est un travail minutieux aussi du son de tout ça donc après quand on voit qu'une petite fille de 5 ans peut arriver à amener cette magie ça serait dommage que nous on n'y arrive pas moi quand on m'a montré ça j'avais honte derrière de dire si je n'y arrive pas une petite fille de 5 ans ils l'ont fait travailler 12 heures par jour pour ça pendant 3 mois pendant 3 mois dans une cave c'est une vraie petite fille donc justement je vais te voir combien de temps ça vous a dépris moi ça m'a... c'était sur une journée au départ et l'anecdote j'ai pas honte moi j'ai une extinction de moi parce que c'est très difficile à faire on crie beaucoup ouais ouais ma voix n'a pas tenu ce qui est étonnant c'est bien d'ailleurs que c'est pas simple donc je suis revenue une autre demi-journée et du coup ça allait mieux parce que j'avais déjà eu l'expérience j'avais moins de travail j'étais plus à l'aise donc c'est sur une journée et demie mais du boulot moi ça m'a pris 10 minutes parce que t'es très très ma voix est nulle mais ta voix est jeune ma voix est jeune ma voix est fraîche mais tu es jeune c'est vrai à tout oui moi pareil deux jours j'avais deux jours dans le second j'avais 23 jours 23 jours une fois par jour c'est les acteurs adorent dire leurs jours même sur les tournages parce que ça c'est l'importance c'est l'importance t'as compté combien de jours sur ce film ? oui oui ah j'en ai encore huit moi ouais c'est très important le nombre de jours non mais c'est vrai que c'est assez court à faire pour ce que ça représente à l'image et quand je vous dis 10 minutes c'est avec déjeuner un peu et tout ça et le taxi il a commencé dans le taxi on a le temps d'une dernière question peut-être quelqu'un qui n'en a pas posé oui ben si tous les deux vous deux vous n'avez pas posé de question j'ai le droit à tous les deux c'est la première fois qu'on voit un roi avec si peu de poil vous avez compris pourquoi c'est pas lui qui l'a fait non mais dans tous les films de Disney non non celui-là ah j'aurais fait Simba moi ouais c'est moi Simba c'est moi je crois moi si tous les films ça aurait été le marin non le 1 moi je suis très fier dans mon personnage je peux pas dire par rapport à Disney j'avais un contrat qui je n'ai pas le droit d'être allé pendant deux ans moi c'est définitivement dans ce film-là c'est le poule Hank j'adore mon personnage les gens vont s'asseoir et Mathilde toi c'est destiné bah oui qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autres films ah c'est dans ce film-là oui dans ce film moi j'aurais fait Tarzan j'aime bien Tarzan parce que une chanson aussi non deux words one family c'est un Tarzan j'aurais pris Simba moi mais Simba que j'ai appris par Kev Adams non moi j'aime bien mon personnage let it that you see tu 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 ça t'a pris non plus celui-là si vous avez appris ça la dernière question si vous vous rendez compte que le succès de l'histoire on conçut quelque chose c'est ça c'est ça c'est la dernière moi j'aurais aimé faire ce rêve bleu quand même le rêve bleu je n'y crois pas c'est merveilleux tu vois j'aurais adoré jouer à la dinde je t'offre j'aurais kiffé faire ça ce sera nous des deux maintenant c'est pas vrai vous avez des chansons aussi moi il y a un personnage que j'aurais aimé faire c'est Gromine d'Antitie Gromine et alors vas-y dernière question lancez-vous lancez-vous non je voulais demander à Franck qu'entre Nemo 1 et 2 vous êtes devenu papa et je voulais savoir si ça avait influé la façon dont vous voyiez le rôle et vous l'avez joué évidemment quand tu deviens papa oui non moi j'avais fait le 1 en me disant si jamais un jour j'ai des enfants ça sera pour eux bon c'était mon côté pessimiste et j'en ai eu finalement la fatalité et maintenant non c'est très agréable ça n'a rien changé parce que mon humeur quand j'ai fait le 1 était pour des enfants que j'aurais éventuellement dans une vie future je les ai eu tant mieux et maintenant ils sont aussi plus heureux de pouvoir leur montrer mais ils sont pas ils calculent pas que c'est papa marin c'est marin c'est pas papa il n'y a rien à voir là-dedans on voyait bien qu'il n'y a pas de tête de ma mère on a cette petite en plus mais non non ça n'a pas changé mais ils savent que c'est ta voix quand même oh non ils croient que c'est ta voix ils sont un peu léger ces enfants ils croient que la madame c'est ma voix aussi ils croient que j'ai la voix non non ils savent pas que c'est ma voix ils sont foutants pour eux ils s'en foutent c'est le dessin animé les personnages ce sont des vrais personnages avec des vrais mots même s'ils disent oui mon papa mais non non ils savent bien que non c'est pas ils savent pour eux c'est perso oh merci merci